comme ça on aura aussi en vidéo si vous voulez revoir ça peut être en vidéo alors là je voudrais quand même aborder vous savez qu'à partir de ce shabbat on est shabbat nahamu nahamu ami consoler et consoler mon peuple et à partir de ce shabbat on va voir cette semaine cette shabbatot de consolation qui vont nous conduire jusqu'à rosh Hashanah alors habituellement tout le tout le cours de l'année l'aftara a un lien avec la parasha c'est pour ça c'est parce qu'on était à une époque on pouvait pas lire la parasha c'était interdit donc les rachami ont choisi des des textes qui étaient dans les prophètes qui étaient dans le même thème que la parasha pour remplacer la parasha sauf à partir du 17 tamouz il ya trois semaines de pouranout de l'aftara de catastrophes qui sont donc plus pas liés à la parasha et à partir de ce shabbat on a 7 shabbatot de néchama donc ils sont pas liés à la parasha et pourtant et pourtant bien que c'est pas lié à la parasha elle a il ya une dimension extraordinaire qui est là parce que à la fin de la de la haftara de la fin de la haftara de ce shabbat qu'est-ce qui est marqué chaïa voilà où la ramona hamou ami consulé consulé mon père et maré l'oké chen d'abrou allé virushalayim jirou elle a appelé là etc 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 donc à priori c'est une haftara de consolation qui n'a pas de lien avec la parasha mais comment elle termine cette cette haftara regardez verset 26 chapitre 40 levez vos cieux vers le haut et regardez qui a créé tout ça et donc ici en fait on a la constatation de c'est comme ça que se termine cette haftara fabuleuse et en fait cette constatation regardez c'est où ma rome et n'est qu'ils disent ça c'est fait schéma avec le schéma israël et bien un roum i bara elez vous allez comprendre qui a tout créé amotis même il se partent ce am il sort ses armées avec avec compte les houlam boshem ikra ça fait penser au début de chez mot chez mot où les ministères sont comparés à des étoiles etc enfin bon c'est fabuleux toute cette histoire et là je ne résiste pas c'est au marom et n'est qu'en donc c'est le schéma israël ou mi bara elez qui a créé ça mi bara elez mi qui bara elez elez alors il est vous rappelez c'est une église spéciale parce que elez c'était à la base la faute du hegel elez le echa israël voici t'as dit israël on va voir le ticoune de cela à travers ele pekouda mishkan le sanctuaire et elez adewarim le shabbat le shabbat qui est le sanctuaire du temps qui va être la réparation de la faute du vaudor du ele elez le echa israël et là dans la paracha semaine dernière eh bien il y avait le elez elez adewarim voici les paroles que a dit moshe au béni israël et qui va être un petit peu ce ce ticoune alors là je voudrais vous faire une petite une petite digression mais qui me semble quand même pas négligeable elez donc vous voyez c'est le début de elohim c'est intéressant cet aspect là elez vous lui rajoutez le mi à la fin mais à l'envers ça va vous donner elohim et c'est très intéressant parce que donc elez sagamathria c'est 36 eh bien dans le texte de bérechit texte de bérechit quand on prend depuis le début de bérechit bérechit barah elohim vous voyez elez les 35 premières fois où vous avez la succession de alef la médée qui peut se dire elez c'est toujours le nom de elohim donc 35 fois vous pouvez on le sait c'est quelque chose de connu parce que dans le texte de la création il y a 35 fois le nom d'élohim comme il y a 35 mots dans le texte de du shabbat du kiddouche va y khulu ha shamaim à part ça de va y khulu ha shamaim il y a 35 mots comme il y a 35 mots dans le texte du kiddouche de la chair qui dit 35 mots et ces 35 mots sont en rapport avec les 35 noms de dieux de elohim et ce qui est remarquable c'est que le 36ème c'est elez 35 fois elez en fait c'est elohim et le 36ème gématria de elez c'est quand il est marqué en toute l'être elez c'est le premier elez où c'est marqué elez c'est le 36ème gématria de elez alors si on était on était resté là c'était pas mal mais vous savez que le lien avec la la semaine dernière c'était la la dernière aftara de pour anouta et cette dernière aftara de pour anouta elle était liée avec le premier donc premier chapitre de 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 il y a aussi un mot qui va qui a la même valeur numérique que 36 que elez c'est le mot echa alors à propos de echa c'est assez incroyable puisque echa on va le retrouver donc echa ça fait 36 mais le premier echa c'est c'est pas marqué echa c'est à dire la succession du alef yud kaf he c'est quand va ycha et l'okim et sa femme ils ont fauté ils sont cachés dans betoche et sagan au milieu des arbres du jardin va ycha où es-tu vous pouvez lire echa c'est la même lettre que echa valeur numérique 36 mais la première fois que echa est marqué en toute l'être echa c'est dans dévarim c'est dans justement dans dévarim dans echa et s'alva dit tochachem ou sachem justement la paracha elle commence avec le mot elec 36 echa 36 donc il y a cette connexion qui est qui qui est pas mal or le shabbat dernier c'est le shabbat chazon et bien vous savez combien de fois la succession de chet zayne vav nun donc il donne chazon mais qui n'est pas seulement le mot chazon puisque dans 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 l'isaïe au chapitre 13 verset 8 il y a marqué yo chazon donc il y a yud alef et après chazon c'est le seul mais sinon il y a 35 autres donc 36 plus 1 c'est fait aussi 36 36 comme ele 36 comme echa 36 fois chazon dans le tanar enfin la succession des chet zayne vav nun alors maintenant ce qui va être assez remarquable c'est que le regardez comme ça ici le on est parti sur 36 ele c'est 36 echa c'est 36 et 36 c'est quoi c'est 6 fois 6 6 c'est la conjonction de coordination c'est ce qui nous manque pour qu'il y ait cet amour gratuit et cette dimension de alors donc 6 fois 6 36 donc c'est gématria de echa gématria de ele de soumarom eine rem ouro minbara ele quand je relis toutes les choses je me rends compte de l'ashgara pratit la providence divine enfin de toutes ces choses extraordinaires et ça c'est c'est phénoménal mais quand je prends de ele je prends juste le début quel quel alef je vais un petit alef la mettre c'est quel c'est le nom de dieu mais quel c'est 31 et c'est la première des 13 attributs divins de miséricorde et que 31 je le multiplie si je multiplie 31 par 6 31 par 6 ça fait combien ça fait 186 et 186 c'est quoi c'est ma com ma com c'est le nom de dieu tel qu'on le retrouve dans la mishna ou dans la gada et c'est c'est le lien qui nous lie avec Hachem alors quand on se déconnecte avec Hachem alors on doit partir en exil pour retrouver Hachem qui est partout dans tous les mecomotes et ça c'est très intéressant cet aspect puisque l'un des points fondamentaux pour arriver à la Géoula c'est le respect du Shabbat et le respect du Shabbat ça commence avec quoi Masechet Shabbat commence avec les mots Yetziyos les sorties du Shabbat il y a tout un Al Yetzé Ichmime Komo un homme ne sortira pas de son endroit le jour du Shabbat c'est l'interdiction de dépasser le Troum mais c'est aussi pour l'Ebni Israël quand ils étaient dans le désert de ne pas sortir pour aller chercher la manne il y a une notion de déplacement et de lieu et là quand on est dans après Shabbat on fait référence au lieu et c'est très intéressant parce que je vous donne trois exemples où le lieu a une importance assez forte à part le fait qu'on dit voilà il y a une communauté qui est originaire de Tunisie de Tlemcen d'Algérie de Constantinois de Rabat des Mekinassi et les gens de Rabat et les gens de Tunis et de Gabès et de Djerba ou les Juifs de Hongrie et ça c'est des alors on a des Rabanim aussi qui sont liés avec un droit le Maharal de Prague le Rosé de Lublin le Ramami Pano moi j'apprends souvent la géographie grâce aux Rabanim parce qu'on me dit le Ramami Pano c'est où Pano c'est en Italie c'est comme ça on découvre le Gaon de Vilna et combien alors des fois il y a des Rabanim on ne dit pas toujours le lieu où ils sont même si on sait comme Rachid 2-3 mais en général on ne sait pas comme Rachid 2-3 le Béni Shray de Bagdad non on ne dit pas trop mais beaucoup de Rabanim on les définit en fonction du lieu de leur origine vous retrouvez aussi au niveau de la Chassidoute Chassidoute Lubavitch Belz Satmer Bobov tout ça c'est des noms de région et le vieux français du Moyen Âge vous ne l'étudiez pas avec Rachid avec tous les exemples en français ça aussi mais là je suis dans le lieu je suis dans le Makom qui est donc 6 fois 31 qui donne le Makom et qui me relie à Hachem puisque Makom c'est le nom de Dieu et alors regardez on a donc des Chassidiot avec cet aspect-là de Gour Gour c'est dans la banlieue de Varsoy comme ça on découvre le Chassidiot maintenant on a une autre chose même les Yeshivot les Yeshivot elles s'appellent à Jérusalem la Yeshiva c'est Etzraïm c'est la grande Yeshiva de Jérusalem mais aujourd'hui les grandes Yeshivot c'est quoi ? c'est Ponyovitch Slabotka Mir Mir c'est pas la station spatiale Mir c'est une ville en Lituanie et donc la plupart des noms beaucoup de noms de Yeshivot portent un nom en fonction d'une ville et donc on a relié le lien de la Torah en fonction des lieux et donc c'est ça le principe de cette Géoula de cette délivrance et que prenez de la hauteur qui a créé tout ça c'est quoi ce Elle Elle 6 fois 6 36 36 Elle Elle c'est Vav c'est cette conjonction de coordination qui nous permet de connecter tous les aspects qui sont qui sont liés ensemble On va